Donc après le Galaxy S9, on a aussi le Galaxy S9+, qui est bien évidemment la version plus grande, de 6,2 pouces, contre 5,8 pour le S9. Là encore, en fait, comme pour le S9, il y a assez peu de différences avec le S8+, c'est pas évident. Et du coup, on a surtout des différences qui sont les mêmes qu'entre un S9 et un S8, c'est-à-dire au niveau de la photo, puisque en matière de design, ça change assez peu, si ce n'est qu'ici, on a un deuxième module photo qui est apparu, ce qui était pour l'instant uniquement présent chez Samsung sur le Note 8. Et le lecteur d'empreintes est venu se repositionner sous ces deux modules photo. Donc, comme je vous ai déjà expliqué un petit peu pour le S9, on va ici se focaliser plus sur le second module, qui est un module, on va dire, téléphoto, téléobjectif, qui offre une focale plus longue, en fait, que le module principal, que l'objectif du module principal. On a des longueurs de focale, alors je ne les ai plus en tête, mais il me semble qu'on doit être sur de l'ordre du 26 mm sur le grand angle et de 52 mm sur le télé. Donc, si mes calculs sont exacts, 6 et 6, 12, 2 et 4, ouais, donc ça fait bien un zoom x2. Donc, là, nous sommes au grand angle, et là, nous passons sur le zoom. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que, comme sur le Note 8, la deuxième optique est stabilisée, ce qui est quand même vachement intéressant, puisque c'est absent de beaucoup de smartphones qui proposent cette fonctionnalité de zoom. Or, c'est là où on a le plus besoin de cette stabilisation optique, et là, on voit quand même que l'image est assez stable, malgré ma tremblote. Alors, après, on a quand même, a priori, pas de... Désolé pour vous, monsieur, c'est pas très flatteur, mais on voit surtout quand même que ça lisse beaucoup. Ça lisse même plus, en fait, que sur le module grand angle. Donc, la qualité est quand même pas exceptionnelle, mais ça reste... Le Note 8 était un des meilleurs. Là, a priori, on est à peu près sur les mêmes bases que le Note 8 sur ce second module. Ça reste correct, mais ça reste encore, je trouve, assez décevant par rapport à ce qu'on peut attendre, en fait, d'un smartphone haut de gamme en photo. Aujourd'hui, on est plus sur du gimmick que de la réelle fonctionnalité hyper intéressante. Ça va être intéressant surtout quand il y a beaucoup de lumière, qu'on veut faire des photos un peu de portrait. Là, on va pouvoir aller chercher des choses un peu plus intéressantes, puisqu'on va avoir, évidemment, toutes les fonctionnalités de Live Focus, ce qu'ils appellent chez Samsung, donc qui permet de créer de la profondeur de champ artificiellement, donc avec toujours plus ou moins de succès. Mais ça reste une fonctionnalité intéressante, qui est devenue quasiment incontournable aujourd'hui sur les smartphones haut de gamme, c'est-à-dire ce second module, qu'il offre un très grand angle ou, à l'inverse, un téléobjectif. Ça reste une fonctionnalité qui est plutôt intéressante.